Bonjour tout le monde, Stéphane Edouard est un homme d'influence, c'est le nom de son site internet, Homme d'influence, il est coach de vie, coach séduction, expert de séduction, expert de comment les femmes aiment les hommes. Il s'est fait connaître sur M6 dans une télé réalité toute pourrie, il avait des propos complètement débiles, donc il s'est fait allumer sur les réseaux parce que c'était n'importe quoi. Il se prête en sociologue, il a un DEA, il a un diplôme, il n'a pas été chercheur du tout, il ne fait pas de recherche, et c'est un monsieur qui passe sa vie à être toxique, à rabaisser tout le monde, à critiquer, à avoir des propos dégueulasses, mais il a le droit d'exister ce monsieur, il a le droit d'avoir des propos tant que ça ne viole pas la loi, tant que les gens ne portent pas plainte, bon bah c'est que ses propos apparemment étaient supportables, voilà, moi je suis pour que les gens puissent s'exprimer. Mais apparemment lui non, parce qu'il a plein de propos extrêmement sexistes, complètement hors sol, complètement fous, violents, brutaux, qui ont été critiqués par-ci par-là, et il a décidé, il y a peu de temps, de porter plainte contre deux cartes de contenu qui sont sur Twitch et sur Youtube, et qui a eux deux en moins de 10 000 abonnés, alors qu'il y a près de 400 000. Parce que, pour insulte, parce qu'il n'a pas supporté que des mots comme « con » et « ce qu'il dit c'est de la merde » soient prononcés. Voilà, Stéphane-Edouard est un masculiniste, virile comme ça, mais qui est très très fragile, il ne supporte pas qu'on dise des choses comme ça sur ses propos, et donc il a attaqué, et moi je pense qu'il y a un peu d'abus quand même. Et donc pour en parler, on reçoit Daimon et Stéphane, qui sont les deux personnes qu'il a attaquées, on va voir avec eux ce qu'il en est, c'est quoi la chronologie des faits, pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de ce monsieur, pourquoi est-ce qu'il est attaquée, où est-ce qu'on en est, quels sont les risques, etc. Parce que là, on est dans une situation où l'exercice de la parole libre, de l'esprit critique, de la critique, de l'analyse qu'on pratique, nous, ici sur la tronche en biais, se fait dans un contexte un peu compliqué, où il y a des procès un peu partout, et où on se demande, à quelque chose d'autre, on va être mangé, est-ce que c'est pas dangereux de faire ce qu'on fait ? Et donc on est en train de tranquillement s'orienter vers une période où les gens vont commencer à se censurer eux-mêmes pour ne pas avoir de problème, et donc on va plus adresser les questions qui fâchent, on va plus s'attaquer aux propos des arnaqueurs, des escrocs, des monumenteurs et des baratineurs, par peur de se retrouver devant le tribunal. Bah moi j'ai pas envie qu'on en arrive là, donc on va crever l'abcès, et donc je reçois, avec du tapas, Damon et Stéphane pour parler de cette affaire, et puis on va la suivre cette affaire. Le contexte dans lequel on pense, c'est pas aussi important que le contenu de ce qu'on pense, mais le contenu de la pensée, il ne peut pas exister sans contexte, et le contexte c'est tout ce qu'on oublie. Et si on oublie le contexte dans lequel on est en train de vivre actuellement, les agressions contre des gens qui portent des critiques, alors on risque de voir le contenu de ce qu'on pense shifter, évoluer, sans qu'on se rende compte vers des contrées, vers des modes de pensée qui seraient pas forcément ce qu'on veut voir advenir. Donc il faut qu'on réagisse maintenant, c'est le but de cet entretien avec Damon et Stéphane. Et donc, nous recevons, outre Velet Tapas, qui est en bas à droite, M. Daimon et M. Stéphane, le fou allié, et Daimon qui est sur Twitch, qui a une vidéo d'antenne libre, et Stéphane qui parle de sujets de société, progressisme, question des relations entre les sexes et le féminisme, en gros. C'est ça, le sexisme principalement, oui. Et donc vous avez eu le malheur de parler d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Édouard, qui s'est fait connaître à la télé, voilà. C'est un sociologue qui veut être un homme d'influence, qui parle des relations entre les sexes, mais avec un angle qui n'est pas forcément celui des sciences, mais qui a beaucoup d'influence sur les réseaux, et qui réagit mal à la critique, on va pouvoir en parler. Mais on pourrait se dire, ok, ce mec, il a des propos qui vous déplaisent, et bien il faut supporter, et puis vous laissez tranquille. Pourquoi est-ce que vous en avez parlé ? Donc on va commencer avec Daimon. C'est quoi ton histoire avec ce monsieur ? Pourquoi tu as parlé de ses propos ? Tu aurais pu le laisser tranquille ? Alors, moi, je n'ai pas spécialement d'histoire avec le monsieur, même si je connais depuis longtemps, même à une époque avant YouTube, où il se faisait appeler Spike Séduction, je crois. Je n'en avais jamais parlé sur ma libre antenne, parce que je fais de la revue de presse, surtout internationale, donc parler de Stéphane Edouard, ce n'est pas forcément au cœur de mon actu à moi. Mais on avait réagi sur mon antenne à des déclarations qu'il avait faites lors d'un séminaire qui est trouvable sur YouTube, un extrait qui est disponible, où il avait des propos qui nous faisaient réagir très négativement sur le viol et sur ce qu'il perçoit comme étant du viol ou comme n'étant pas du viol. Donc, moi, j'avais réagi à ça avec un modérateur à moi sur mon antenne. Et comme j'anime une radio libre, on a aussi des auditeurs qui sont montés. Donc, je suis attaqué pour des propos que mes auditeurs ont tenus dans le cadre de ma radio libre. Donc, voilà, là, on est à la croisée de différentes libertés d'expression, à la fois la liberté de réagir à des propos, ce qu'on appelle du réacte communément sur YouTube et sur Twitch, et aussi la radio libre, un format qui tombe peut-être en désuétude, mais que j'essaye de réactualiser avec les propos de mes auditeurs que pourtant j'ai modérés. Et malgré ça, malgré le fait que les propos eux-mêmes pourraient trouver que par rapport aux propos auxquels on réagissait, ce n'est pas si énorme que ça. Oui, parce que M. Edouard, lui, il ne se prive pas pour être extrêmement virulent dans les propos qu'il a pour les gens qui ne l'aiment pas du tout. Et vous, je vais répéter des mots, il y a eu le mot con et le mot merde. Et ça, ça t'envoie... Plus une autre phrase, apparemment. C'est à peu près ce niveau-là, quoi. On n'est pas en train de l'accuser de trucs dégueulasses, on n'est pas en train de porter attention à sa réputation, à sa famille, à ses ancêtres, à sa couleur, à la taille de sa bite. C'est des propos, des critiques sur son attitude. Et donc, du coup, tous les deux, vous êtes attaqués en justice, quoi. Bon. Et le pire, c'est que dès qu'il y a des propos qui pourraient un petit peu être border qui ont été tenus sur mon antenne, j'ai rappelé les gens à l'ordre. Non pas parce que j'estime Stéphane Edouard, mais parce que j'ai quand même le goût de la précision. Et je ne veux pas qu'on dise n'importe quoi sur mon antenne non plus. D'accord. Et c'est l'ensemble de ton histoire avec lui ? Ça se résume à ça ? Ça se résume tout bonnement à ça. Puis après, un huissier qui vient toquer à ma porte. Bon. On va reparler du propos sur le viol qu'il a tenu tout à l'heure. Et donc, Stéphane, tu n'es pas Stéphane Edouard, tu es Stéphane, tout court, le fou allié. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai découvert du coup les contenus de Stéphane Edouard il y a deux ans à travers des témoignages de personnes qui étaient un petit peu déçues du contenu de leur formation. Il y a des gens qui ont fini par me les faire provenir, parvenir, pardon. Et en les lisant, je me suis rendu compte à quel point ils allaient à l'encontre de mes valeurs à bien des égards. Donc, j'avais décidé de faire une vidéo pour parler un petit peu des propos publics sur l'une des deux chaînes de Stéphane Edouard, sa chaîne principale. Il en a une deuxième qui s'appelle les études de cas. Et récemment, j'ai fait deux vidéos qui, à mon avis, l'ont mis en colère. La première, c'est une vidéo pour défendre Daimon. Quand j'ai appris que Daimon était poursuivi pour un jour public, j'ai simplement fait une vidéo où j'ai fait un montage de 20 minutes de Stéphane Edouard qui tient des propos qui pourraient être qualifiés d'un jour, et une vidéo aussi, celle pour laquelle je suis assigné pour un jour public comme Daimon, dans laquelle je réagissais à certains de ses tweets. Par exemple, quand Valérie Pécresse explique dans la presse avoir été agressée sexuellement quand elle avait 20 ans, il avait juste répondu « elle est désespérée », par exemple. À propos de Marguerite Stern qui avait posté un tweet sur le fait qu'elle avait déménagé, il avait répondu, je l'ai sous les yeux, « notre opération trouve un squat à Marguerite à porter ses fruits, elle pourra désormais se doucher sans avoir à concéder son rectum. » À propos d'une jeune femme qui parle de son agression sexuelle dans une vidéo et qui a l'air épuisée par ce qui lui est arrivé, il répond juste le physique de ses idées. Donc tout ça, moi-même, il y en colère, fait que j'y ai réagi, que j'ai tenu des propos pour lesquels Stéphane Édouard a massis. Et puis il y a d'autres choses qui m'avaient vraiment mis en colère, comme une vidéo dans laquelle on voit une journaliste qui a cessé du métier d'escorte pendant un an, qui subit une agression sexuelle avec un fruit. Et Stéphane Édouard fait une vidéoscopie de ce témoignage où il utilise des photos privées, des photos coquines qu'elle avait publiées il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, où il cache les orifices par le fruit qu'elle décrit comme l'avoir violé. Dans cette vidéo également, il partage des vidéos de son ancien porno amateur qu'elle avait tourné avec son compagnon. Je m'étais révolté aussi des propos qu'il avait tenus à une mineure de 15 ans, des propos très ambiguës quand il lui dit... Si un raisonnement ne fonctionne que sur Laura, 15 ans ou le mien, alors ce n'est pas un raisonnement, c'est juste ton anecdote. Donc je dis, pour échapper à la trop grosse déception de la première fois, il n'y a que deux solutions et pas 50. La première, c'est de vivre cette première fois avec non pas un enfant gavé au porno, mais avec un homme. Voilà, ça c'est une option. Mais aujourd'hui, ça tombe sous le coup de la loi et ça s'appelle, ça s'appelle comme tu le sais, ça fait le buzz, ça s'appelle de la pédophilie, etc. Tout ça. Donc c'est une option qui va disparaître ou qui va être réduite à la clandestinité. Option numéro 2, ça consiste effectivement à découvrir la vie amoureuse avec quelqu'un de votre âge mais à réduire vos attentes. Moi, je me suis indigné de ça en fait au cours du temps et j'ai eu quelques réactions d'humeur qui font que je me retrouve également assigné pour un jour public. Ok, donc, voilà. Alors, sachez que il y a des gens qui sont très très contents que Stéphane Edouard soit assez fragile pour ça, notamment Cro-Blanc qui est un rappeur d'extrême droite, c'est comme ça qu'il le définit lorsqu'on tape son nom. Il est sur YouTube, il fait des vidéos quasiment tous les jours, je crois, et en parlant de vous, il dit qu'ils vont apprendre qu'il y a des coups à prendre à insulter des mecs de droite, ils vont apprendre à fermer leur bouche et ils sont de gauche car ce sont des lâches, dit-il. Donc, l'idée, et c'est pour ça qu'on en parle ici, il y a plusieurs raisons par lesquelles on en parle, c'est que Stéphane Edouard, il a des propos anti-science au niveau des sciences humaines et que c'est compliqué, qu'il parle de l'homme et de la femme en se raccrochant à une certaine vision de la théorie de l'évolution qui est fallacieuse, qui est vérolée, qui est toute pourrie et qui rappelle d'autres masculinistes autour qui adorent parler de ce que c'est que l'homme, de ce que la femme doit chercher dans l'homme, de ce que l'homme doit apporter à la femme de toute éternité et parce qu'on est dans une procédure baillon. On est dans le cas où, et on a un contexte, où François fait condamner le monde, où Mediapart est attaqué, où d'autres gens sont attaqués au temps de commerce pour concurrence déloignale, où on transforme des conflits d'opinions qui doivent se résoudre ou pas se résoudre, d'ailleurs, peu importe, en tout cas, qui ont le droit d'exister dans le champ où on s'exprime et où on se contredit et il faut supporter que les gens aient des avis différents. Et on judiciarise ça dans le but que l'autre ait peur et que l'autre doit payer parce qu'on appelle à M. Bercoff, même en France, lorsque la justice passe, quand t'as pas de thunes, tu perds. Quand t'as pas de thunes, t'es pas défendu comme il faut. Quand tu es pauvre, tu vas pas rester en justice. Et là, en l'occurrence, vous, vous êtes traîné, donc vous avez reçu vos courriers. Pour l'avoir vécu, c'est quand même pas pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pas génial. Ça peut être très impressionnant de se faire traîner dans un tribunal à Paris pour un propos qu'on a tenu publiquement. Et donc, on a besoin de montrer à ces gens que ces procédures Bayou, en fait, on va pas cesser d'impressionner. Donc nous, on a vécu ça. On a monté une cagnotte. Les gens étaient très généreux. Moi, je suis extrêmement serein par rapport à ça. Et j'avais envie que votre affaire, on la connaisse, que les gens sachent qu'elle existe, qu'il y ait un lit chic qui existe aussi pour vous en teinte d'être construit et que les gens aillent mettre quelques euros pour que Damon et Stéphane soient pas pris à la gorge, obligés de claquer 2000, 3000, 4000 euros en frais de justice, sachant que même si vous gagnez, vous n'allez pas récolter tout l'argent que vous aurez dépensé. Et j'ai pas envie que, or, c'est ce qui se passe, vous êtes déjà dans une forme d'autocensure. tant que toi, Stéphane, en plus, ce fameux Cro-Blanc, il t'a striqué. C'est Stéphane Edouard qui en plus a striqué une de mes vidéos. Et Cro-Blanc, elle n'a pas la vidéo où tu dis je ne comprends pas pourquoi ce contenu était basé sur YouTube, je strike tes vidéos aussi. Il y a tout de même quelque chose d'assez savoureux à constater que ces personnes qui sont dans une rhétorique permanente de la fragilité et de la virilité en totale opposition soient ceux qui aient recours à ce type de procédure-là, soient ceux qui traînent devant les tribunaux, soient ceux qui invisibilisent des paroles. Et en face, il y a une cancel culture qu'on ne peut plus rien dire et qu'eux, ils ne sont des parangons de la liberté d'expression. Et là, il y a une instrumentalisation de la justice. D'ailleurs, la justice, elle n'a pas que ça à faire. Elle est déjà en retard. Elle a déjà des frais énormes. Et en effet, il y a une hypocrisie terrible. Je trouve que c'est ironiquement un propos qu'on entend énormément le « on ne peut plus rien dire ». J'ai l'impression qu'on n'a pas trop de mal à le dire, au fait. Alors du coup, maintenant qu'on en est là, si vous voulez revenir un peu sur ce que j'ai dit, et peut-être qu'on pourra élaborer le propos sur le viol qui est peut-être celui qui a fait plus réagir et qui est à l'origine de la plainte contre les démons et du coup, puisque tu as défendu la plainte contre Stéphane, mais sur les éléments qu'on a déjà apportés, est-ce que vous avez des choses à dire ? Déjà, moi, la première chose qui m'étonne, c'est que le fait que l'on réagisse à des propos qu'on pourrait par ailleurs tout à fait légitimement considérer comme scandaleux, le fait qu'on s'en scandalise, ça, ça nous fait arriver dans un tribunal aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à quel point le décalage de la fenêtre d'Overton s'est fait pour que certaines choses qui n'étaient pas dissibles deviennent, certaines choses qui étaient dissibles ne le soient plus aujourd'hui. Et personnellement, je le déplore. Ensuite, j'aurais préféré qu'on me réponde autrement que par l'huissier, je ne sais pas. Si on a dit des bêtises, je veux bien qu'on me réponde par des arguments plutôt que par des assignations. Et surtout, je ne sais pas si c'est à moi de qualifier ça de procédure baillon ou pas, mais ce que je vois, ce que je constate, ce qui m'embête le plus dans toute cette affaire, c'est à quel point ça me prend du temps, de l'énergie, à quel point c'est mon contenu qui est en pâti puisque du coup, tout ce temps, cette énergie, cette disponibilité de mon esprit, il y en a une grosse partie qui part dans le traitement de cette affaire aujourd'hui. Et c'est bien le début. J'ai eu un commentaire en ce sens, quelqu'un qui se commentait sous la vidéo où je faisais état de la plainte d'Aberkane qui marquait un million d'euros en disant mais si tu ne me perds pas, je suis très heureux du temps que tu vas mettre dans ta défense des ressources que tu mets là-dedans, ça t'empêche de travailler. Je ne sais pas si c'est la volonté, je ne sont ni les cœurs ni les reins mais force est de constater qu'en tout cas, c'est la conséquence de ce qui se passe. Voilà. Alors, on peut avancer vers le propos du viol. De mémoire, il dit que le viol, de toute façon, alors c'est dans un cadre, vous pourrez réexpliquer le cadre aux gens dans quel cadre c'était dit mais le propos c'est n'oubliez jamais une chose, sans armes, sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Essayez avec votre soeur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. C'est impossible. C'est impossible. Essayez. Faites un jeu avec votre soeur ou votre cousine, vous ne pouvez pas l'immobiliser suffisamment. C'est impossible. à moins évidemment de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Ou de la menace. Pas forcément qu'elle perde connaissance mais que ça fasse tellement mal. Voilà. Alors il faut lui casser le bras ou etc. Mais la nana qui dit j'ai été violée avec pénétration, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de coup, c'est extrêmement suspect déjà. Non mais le côté voilà, il y avait ce garçon, on s'embrassait puis tout à coup il m'a un peu forcé et je ne voulais pas. Ah ça, moi je ne crois pas du tout. Mais ce n'est pas possible. Mais déjà, parfois, on n'arrive même pas à pénétrer la fille alors qu'on veut et qu'elle veut. Imaginez si elle se débat. C'est une arnaque sans fin. Je ne vous ai rien dit. Il nie évidemment tous les phénomènes qui peuvent exister dans le cadre de viols. Le fait d'être tétanisé et du coup en fait d'être paralysé par la peur. Le fait que l'immense majorité des viols ont lieu dans le cadre conjugal et qu'il n'y a pas forcément besoin de coups, qu'il n'y a pas forcément besoin d'une arme qui a simplement besoin d'avoir un ascendant psychologique et tout ça me semble être assez largement documenté. Voilà. En gros, quand il n'y a pas de consentement, vous pouvez être en train de violer même sans vous en rendre compte parce qu'en face, il y a quelqu'un qui n'a pas envie en fait. Et ça existe et ça se produit trop souvent. Et lorsqu'on a de l'influence comme M. Edouard qui s'appelle homme d'influence donc il sait bien ce que c'est et qu'on met dans la tête des gens qui sont souvent des jeunes hommes qui veulent des conseils sur comment parler de la femme et qu'on leur a dit que le viol, ça ne l'existe pas. Donc allez-y, il n'y a pas de risque. Si vous arrivez à rentrer dedans, c'est qu'elle avait envie en fait, c'est qu'elle voulait bien. Ça ne peut pas bien se passer. C'est ça qui pose aussi le problème puisque tu en parlais juste avant, c'est aussi le contexte dans quel contexte ces propos ont été tenus. C'est dans le contexte d'un séminaire où des hommes, en tout cas majoritairement des hommes, d'ailleurs ça s'entend un petit peu à leur réaction, même eux ont l'air un peu étonnés par les propos, viennent apprendre comment se comporter avec les femmes. Et c'est le genre de conseils qui leur sont prodigués et on n'a même pas le droit de s'en scandaliser. Donc il est payé pour dire ça à des hommes. Ça s'ajoute, je pense, à un de ses tweets après, c'était au tout début de l'affaire, Léo Grasset, où il avait tweeté un thread qui commençait par, ça fait des années que je le dis, la logique du consentement, on va droit dans le mur avec. Et finalement, les propos sur le viol qui, rappelons-nous, vont contre la définition stricte de la loi. La loi dit que le viol, c'est une pénétration dans n'importe quel orifice qui est sous la violence, la menace à surprise ou la contrainte. Tout ça, c'est inclus. Et la notion de consentement étant extrêmement récente en tant que fait social, surtout depuis les mouvements MeToo et Balance Ton Port, où il y a eu une telle caisse de résonance de la parole des femmes que les hommes étaient obligés d'écouter. Nous, on a tendance à dire d'ailleurs dans les luttes antisexistes qu'il n'y a pas tant eu une libération de la parole des femmes qu'une libération de l'écoute des hommes. Je pense que c'est des propos qui doivent absolument être contredits sur Internet. On doit pouvoir dire attention, qu'elle est trop fragile dans la tête de nous tous et nous toutes en tant que fait social pour qu'on laisse passer ce type de propos. Qui plus est, quand c'est vendu, parce que ce sont des conférences qui sont vendues, ce sont des audios qui sont vendus, donc toutes les personnes qui achètent cette conférence-là entendent cet extrait-là, à moins qu'il ait été édité, c'est possible également. Maintenant, on est dans une situation, vous, qui avez porté des critiques, non pas sur la personne, mais essentiellement en tout cas sur le contenu et sur l'attitude et sur le propos, ce qui me paraît parfaitement légitime, vous vous retrouvez intimidé, traîné devant les tribunaux avec des mecs autour de ce type-là dans le même milieu qui sont extrêmement contents de ce qui vous arrive, alors que c'est des premiers à pigner, à pleurer, comme quoi on ne peut plus rien dire. C'est ironique. Bon, donc voilà la situation, évidemment, ce n'est pas viable, on ne peut pas être dans une société où ces gens-là pourraient dire tout ce qu'ils veulent et puis nous, il faudrait juste qu'on se taise. Moi, je veux que tout le monde puisse parler, je ne suis pas pour la censure. C'est vrai que les propos que tu rapportais tout à l'heure, ils vont voir ces gauchistes qu'on ne peut plus dire qu'on ne peut pas s'attaquer à nous impuniment. Moi, j'ai l'impression d'entendre la brûle dans la cour de récré, sauf que là, ce serait du cyberbullying, en tout cas, on pourrait l'entendre comme ça. Vous avez une pression folle en particulier sur mon travail contre le sexisme ou en ce moment, j'ai une pression, je ne sais pas si je peux, par exemple, présenter une vidéo qui s'appelle « Comment briser les goûts d'une femme ? » qui est une vidéo qui apprend aux jeunes hommes à casser psychologiquement une femme pour obtenir des faveurs sexuelles par la suite, qui sont des propos que j'estime et des propos extrêmement dangereux. Et étant donné qu'on est menacé par des strikes ou plus par une assignation, on se dit qu'en fait, il y a peut-être une brèche qui est en train d'être ouverte que vous, vous subissez également avec Dix-Averkane aussi. La vidéo dont tu parles, ce n'est pas Stéphane-Edouard ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec celle de Stéphane-Edouard, effectivement. Mais du coup, je pourrais me dire que la personne qui a réalisé cette vidéo-là pourrait tout à fait me la faire traquer en disant « C'est mon contenu, il n'a pas le droit de la réutiliser, il n'a pas le droit d'en parler. » Ça nous crée une sorte de charge mentale supplémentaire où on est obligé d'être extrêmement... Parce qu'il y a plein de gens qui vont en commentaire dire « Mais toi, Mandak, c'était une ordure, tu as voulu striker Monsieur Delic. » Il y a une différence entre porter la critique et harceler. Et la chaîne de Psycho, elle est toujours là. Mon strike, je l'ai levé, mais je n'avais que ça à l'époque parce qu'il n'écoutait rien. Lorsqu'on l'écrivait en public, il rendait les propos privés publics. En plus, il a recommencé à refaire des vidéos en mettant ma tête en miniature en disant qu'il fait du journalisme, ce qui n'est pas le cas, en disant qu'il est neutre, ce qui n'est pas le cas, en disant qu'il est de gauche, ce qui n'est pas le cas. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Et moi, j'ai voulu faire une désescalade en privé en l'écrivant. Il ne m'a jamais répondu. Il prétend que moi, je ne veux pas débattre, mais c'est lui qui ne répondait pas à mes messages. Et j'apprends que lui, porte plainte contre moi. Ce strike que moi, j'ai fait, je pense qu'il n'est pas comparable au strike que toi, tu as subi de la part de Stéphanie Noir, parce que moi, ce n'était pas un truc où je voulais empêcher que quelqu'un me critique. Je voulais qu'on arrête un peu le harcèlement où on insinue lourdement, 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 en lisant plein de textes que nous serions, nous, dans la sphère sceptique, complaisants avec la pédocriminalité. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et c'est insupportable. Donc ça, il y aura des luttes d'influence, il y aura des gens qui vont... Ça ne va pas s'arrêter, ça. Mais il faudrait peut-être ne pas confondre le registre du conflit d'idées, d'opinions et les attaques personnelles où on s'en prend à la répétation des gens où on veut les détruire. Et en plus, je le dis assez clairement, tous les deux, vous êtes là, vous êtes comme dirait Didier Root, vous êtes les gentils, parce que justement, vous êtes extrêmement prudents, vous n'êtes pas injurieux. Alors comme tous, peut-être qu'on peut avoir un propos qu'on regrette, à la limite, mais je n'ai pas l'impression que vous ayez franchi la ligne rouge. Et c'est à vous qu'on s'en prend, alors que Stéphane Édouard est critiqué par d'autres et qu'il aurait pu attaquer d'autres. Est-ce qu'on finira là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à vous, qui avez à tout péter 10 000 abonnés à tous les deux, même pas ? Votre critique, finalement, elle n'a pas été tellement vue que ça. Et là, il va se prendre un effet strézande de ouf. C'est-à-dire que là, on vous invite parce qu'il traîne le tribunal, et donc on en parle. Si je peux me permettre concernant l'effet strézande, à mon avis, c'est aussi quelque chose qu'il recherche. L'idée, c'est de disperser de la peur, de disperser de la peur, de faire des exemples aussi, à mon avis, de dire, comme l'a dit Cro-Blanc, justement, voilà ce qui se passe quand on attaque les gens de droite, voilà ce qui se passe quand on nous fait chier. Donc, au final, l'effet strézande, pardon, mais je pense que ça peut être tout à fait volontaire, en fait. C'est possible, sauf que ça va... Faire un exemple de nous. Est-ce qu'on nous attaque, nous spécifiquement, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont critiqué ces propos, qui invitent à réagir négativement la plupart des personnes, on va le dire de façon très prudente. Est-ce qu'on nous attaque parce qu'on est des petites chaînes et qu'on serait des cibles plus faciles ? Je ne sais pas. Est-ce que le but, c'était simplement de nous faire taire ? Est-ce que... Est-ce que... C'est qu'à l'inverse, ça passe relativement inaperçu, mais que... mais qu'il puisse faire supprimer des vidéos qui ne lui plaisent pas. Je n'ai pas mis les reins, mais... De toute façon, dispensons-nous bien d'utiliser les armes de nos opposants, on ne va pas rentrer dans le procès d'intention. On ne peut pas savoir. Mais on peut se demander logiquement, quel est l'intérêt derrière ? C'est quoi la stratégie ? Soit c'est des gens très intelligents, et je n'ai pas compris, soit ils sont un petit peu cons, et si on le dit, on peut encore faire la procès, mais peut-être que ce n'est pas logique, cette démarche. Peut-être qu'il s'est lancé dans son petit cœur, il était blessé. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en fait extrêmement fragile, allez savoir. Mais en tout cas, moi j'ai très envie de faire une vidéo sur les dires de M. Edouard. Alors j'avais déjà un petit peu envie avant, mais maintenant j'en viens encore plus. Alors Stéphane Edouard, qui il y a quelque temps voulait débattre avec moi, les gens venaient en commentaire, ah, il voulait débattre avec toi. Alors je n'avais pas envie du tout de parler avec ce type. À l'époque, il n'a pas trouvé mon mail, mais il a envoyé des gens, il a dit, allez lui dire que je veux lui parler. de la mentalité, il pouvait peut-être m'écrire. Donc j'avais dit non, mais là du coup, je vais peut-être m'intéresser à lui alors que je ne l'aurais pas fait sinon quoi. Il y a une sorte d'escalade, il envenime les choses en fait. Et peut-être que dans son propre intérêt, c'est un peu comme Poutine quoi. Quel était l'intérêt de Poutine envers l'Ukraine ? On se demande. Moi je n'ai pas compris encore. Vu la notaire, je n'ai pas compris. Donc peut-être que, alors du coup, je comparais Edouard avec Poutine. Non, ce n'est pas une comparaison. Mais je n'ai pas compris la logique de l'affaire. Si vous avez une logique, n'hésitez pas en commentaire à nous expliquer ce que vous pensez avoir compris de pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça. Mais moi, je n'ai pas tellement envie. Si la stratégie, c'est de faire peur, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont en commentaire vous soutenir, qui vont venir sur la cagnotte Litchi. Et puis nous, on sera présents pour couvrir le procès. Et de toute façon, je doute que vous perdiez. Et si vous perdez, il ne faudra pas en rester là. Merci. En tout cas, c'est le sentiment qui prédomine. Je ne sais pas pour toi Stéphane, en tout cas, c'est mon cas. Moi, en tout cas, ce n'est pas la peur. C'est ce que je pense être une scène colère que j'essaie de contenir malgré tout. Et voilà. En tout cas, la suite va être intéressante puisque qu'est-ce qui va se passer ? En fait, est-ce qu'on a le droit de faire ce type de contenu aujourd'hui sur Internet qu'il s'agisse d'analyse de vidéos, de ce qu'on appelle communiquement du React, que Stéphane Edouard aussi fait, puisqu'il appelle ça des vidéoscopies ? Est-ce qu'on a le droit aussi de faire des radios libres ? Est-ce qu'on a le droit de faire monter des personnes pour s'exprimer et que s'il y a des propos, c'est une radio libre, ça peut arriver que des propos dépassent un autre et que malgré la modération, ces choses-là ne sont plus disciples sur Internet ? C'est ça aussi qui va être jugé. Et est-ce que la liberté d'expression a encore un sens quelque part ? J'ai une remarque à soumettre, Diamond, qui est aussi sous forme de question. Toi et moi, on est réputés pour être des vidéastes assez bienveillants. On est capable de produire du contenu sans être agressif, sans attaquer. Est-ce qu'ils en sont capables ? Est-ce qu'ils sont capables de faire un contenu qui soit réellement du contenu, qui soit de l'argumentaire, qui soit du logos ? Parce que dans ce cas-là, en fait, ils jouent quand même à un jeu dangereux. On pourrait tout à fait s'amuser à interpeller toutes les personnes qu'ils ont juryées publiquement. Et alors, dans ce cas-là, tout disparaît. Leur travail disparaît également. Et puis, on se retrouve avec 1500 procès du jour au lendemain pour toutes les personnes qui ont été injuriées. Tout dépend évidemment du type d'injure. Je trouve qu'ils jouent aussi à un jeu dangereux, un jeu auquel il pourrait se brûler. Juste pour te répondre, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à la procédure. J'irais devant le juge. Je suis un adulte, j'ai tenu des propos. Ces propos-là, je suis obligé de les assumer parce que je passe devant un juge pour ça. Si je ne les avais pas tenus, je ne serais pas présenté devant un juge, mais je ne les ai pas tenus pour insulter une personne. Je les ai tenus parce que j'avais besoin de réagir à des propos qui m'ont vraiment scandalisé. En revanche, je suis exaspéré par tout ce qui se passe autour de moi, des communautés d'autres vidéastes qui s'en prennent. Moi, je suis épuisé en ce moment, vraiment épuisé. En plus, toi, tu te fais aussi pas mal attaquer de toutes parts puisqu'il y a les vidéos sur toi de Psychodélique, il y a le strike plus l'assignation de Stéphane Édouard, la menace de strike de Cro-Blanc. En plus, c'est à se demander des fois s'il ne se coordonne pas pour attaquer un adversaire qui a l'air fitons-en, je ne sais pas. Il y a un climat en ce moment. Il y a un climat. Moi, je le rappelle assez souvent, je suis immensément blasé qu'en ce moment, on en soit là. Je suis immensément blasé qu'on se tape du drama en permanence, immensément blasé qu'on se retrouve avec des procès au cul. Moi, je n'ai pas fait ce métier de médiateur scientifique et culturel pour parler de ça. Moi, j'ai envie de sortir la science des universités, de sortir la culture des universités, de rendre ça le plus accessible possible à absolument tout le monde. Et là, on se retrouve à faire encore une fois une vidéo qui parle de procès, qui parle de drama. Mais quelle fatigue ! Mais quelle fatigue ! Et ça, c'est du temps perdu. Ça, c'est du temps perdu pour nous en tant que producteurs de contenu parce que pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de faire autre chose tout simplement. Et ça, ça m'énerve aussi du temps perdu pour la justice en fait. Parce que pendant que la justice est occupée à faire ça, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes qui sont autrement plus graves. Il y a d'autres cas qui sont autrement plus importants que ces petites histoires d'égo en fait et qui ne sont pas prises en charge. parce que c'est long un procès. C'est très très long un procès. C'est très très long de pouvoir faire passer quelque chose devant le tribunal. C'est des démarches qui sont complexes et là, on se retrouve à faire perdre du temps à des personnes qui auraient peut-être des problèmes plus importants. Mais quelle fatigue ! Vraiment ! Est-ce que les tribunaux vont avoir marre ? Mais pour notre travail, on est dans notre rôle, je le rappelle. Ce n'est pas une vidéo qui est en dehors de la ligne éditoriale. On parle de procédure baillon parce qu'il faut qu'on puisse exercer la critique dans un cadre où on puisse le faire. On parle de propos qui instrumentalisent les sciences humaines, qui instrumentalisent les sciences de l'évolution bien souvent en marge. Et on a du cyberharcèlement qui est l'environnement dans lequel on doit travailler maintenant, c'est notre quotidien ce qui se passe. Et là, on a deux personnes qui ne sont pas forcément reconnues comme étant de la sphère sceptique. C'est des gens qui font de la culture sur Internet. C'est des parents éloignés de ce qu'on fait. Mais malgré tout, on ne peut pas ne pas être solidaire de ce qui se passe puisque nous, on l'a vécu. On est bien placés pour comprendre ce qui vous arrive. Et on a beaucoup critiqué un certain militantisme agressif d'ultra-gaussi ces gens-là n'ont jamais instrumentalisé la justice. C'est l'autre côté qui le font. Donc, regardez bien qu'il n'y a pas une véritable symétrie. Il y a de la toxicité partout. Mais dans les stratégies pour faire taire les adversaires, ce n'est pas exactement les mêmes approches. Ce n'est pas les mêmes ressources non plus. Ce n'est pas le même pouvoir. Ce n'est pas la même influence. Ce n'est pas les mêmes réseaux. Et regardez bien qui vous trouvez d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas dû au hasard. Tout ça. Ce n'est pas être complotiste. C'est regarder comment ça se structure. Et maintenant, vous qui regardez les vidéos, vous êtes au courant de ce qui se passe et des manières dont les gens, les uns et les autres, veulent instrumentaliser la justice pour empêcher des gens qui ne sont pas en train d'harceler, de vilipender, d'insulter ou d'insinuer. Ce sont des gens qui font un travail d'analyse du contenu. Et en plus, ils sont modérés. C'est ça, le truc. C'est que vous auriez été les toxiques dont j'ai parlé. Ce seraient eux qui se font aligner par des gens qui auraient injuriés. Bon, écoute, c'est le jeu. La justice est là pour défendre des gens qui sont injuriés. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait, en fait. Donc, ce n'est pas juste. Et quand ce n'est pas juste, ça m'énerve. Voilà, c'était la conclusion. Je suis très calé des méros. Ce n'est pas juste, ça m'énerve. Du coup, j'en parle. entre ce que tu viens de dire et ce que Valet disait il y a un instant, des commentaires que j'ai le plus reçus en privé. Je suis désolé de parler de ça, mais c'est le contenu de ma chaîne, donc je me ferai un encal un instant. Ce sont des femmes qui me disent que ça fait deux ans que j'attends que ma procédure judiciaire contre mon violeur avance. Et nous, avec Diamond, on encombre la justice et ça va être réglé avant ce genre de choses. Et on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas. Peut-être que les tribunaux vont avoir assez à un moment de voir des YouTubers, streamers, influenceurs, utiliser leurs tribunaux pour régler leurs comptes, finalement. Oui, mais non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et ce serait grave parce qu'on vit dans un état de droit. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit de passer par la justice. Et le problème, c'est que les droits, certains en abusent. Oui, donc il faut en appeler la responsabilité. Il faut pouvoir aller en justice quand on se fait vraiment, vraiment insulter, vraiment, vraiment agresser vraiment. C'est un droit. Donc, si M. Stéphane Édouard est vraiment victime un jour, je veux qu'il ait le droit parce que je veux que les autres aient le droit. Sauf que, vu son comportement, je pense que ça serait bien que lui goûte un petit peu à sa médecine. Parce que je pense qu'il est éligible. Pardon, Damon, juste, quand j'ai posté le tweet avec la vidéo pour défendre Damon où j'ai dit que je ne comprenais pas la procédure, Stéphane Édouard est venu tweeter en dessous pour me dire « Ne sois pas jaloux, vérifie ta boîte aux lettres, smilez avec l'un deuil ». Je veux dire, je n'ai pas un numéro qui m'a un peu nargué. Bon, on va suivre l'affaire. Voilà. Donc, je rappelle que ce n'est pas une vidéo qui est hors de la ligne éditoriale. On est dedans. Ce n'est pas le cœur de ce qu'on veut faire. Mais il se trouve que pour un temps indéterminé, ça fait partie des choses qu'on doit traiter parce que c'est l'environnement dans lequel s'exerce la pensée critique en ligne aujourd'hui. Donc, on en parle. Mais évidemment, on va parler... Il y a plein de sujets de fond qui continuent d'être traités. Merci beaucoup d'être venu faire part de cela sur la tronche. Merci à vous. Un mot de la fin, en tout cas, on n'a pas dit ? Déjà, merci, oui, de montrer que des petites chaînes peuvent parfois être épaulées par des plus grosses qui se saisissent des sujets. Merci d'avance à toutes les personnes qui voudront nous soutenir pour qu'on ait la défense que mérite probablement cette affaire. En tout cas, c'est l'impression qu'on a avec Stéphane. Et je pense que là, tu comparais tout à l'heure les attaques de gauche, les attaques de droite. Aussi, on voit ici qu'on n'a pas non plus les mêmes méthodes. On n'a pas les mêmes méthodes d'analyse. On n'a pas les mêmes méthodes quand on critique des contenus. Et on n'a pas les mêmes méthodes pour régler nos comptes, entre guillemets. Où finalement, ce qu'on nous propose dans un certain camp politique, c'est soit un octogone, soit de se retrouver au tribunal. Je trouve ça un peu dommage personnellement. Stéphane, si tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais vous remercier à tous les deux et les personnes qui regardent la chaîne, qui nous soutiendront, même juste avec des petits messages privés, des commentaires sous la chaîne, bienveillants. Ça nous fera vraiment beaucoup de bien. Merci à vous. De la bienveillance dans les commentaires. Si jamais il y a des fans de ce monsieur-là qui viennent chahuter, provoquer, la meilleure réponse que vous pouvez leur apporter, c'est de se mailer un grand sourire dans la bienveillance et quelques arguments et de ne pas vous entêter à échanger. Quand vous voyez qu'en face, il n'y a rien à faire, allez faire autre chose. Profitez de la vie. C'est très, très difficile, mais l'ignorance est souvent la meilleure réponse. Voilà. Donc, tout le monde est bienvenu pour commenter et faites-le avec amour. Sur ce, prenez soin de vous et on vous cadra au courant sur nos réseaux de l'affaire qui est en route là et puis, on fera peut-être un débrief dans quelques mois quand l'affaire aura avancé. A très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501